Voici la maison témoin des 350 logements sociaux et économiques pour offrir des toits aux populations d'Aboisseau, une villa comprenant toutes les commodités. Dans six mois donc, ce terrain de 7 hectares fera place à une cité moderne. Deux matériaux essentiels concourent à sa réalisation, briques ordinaires et briques de terre cuite ou géobétons. Tous les murs sont porteurs. Ce sont des panneaux polystyrènes. Nous faisons une projection de ciment sur ces panneaux et la maison est toute construite en béton. Ça résiste au feu, ça résiste au tremblement de terre et vous avez la température ambiante qui est maintenue dans la maison. Le Sud-Koumoué compte suivre cette opération mise en route par le ministre de la Construction et son collègue de l'Industrie pour pallier son déficit en logement. Expression de l'adhésion des populations de la région au programme gouvernemental de logements sociaux et économiques. Elle est dite par les élus et la notabilité, tous avec la caution de sa majesté Nanandoufou 5, roi du sang-vie. Les dépôts dans les comptes-séquest augmentent pratiquement chaque jour, chaque semaine. Ça atteint des montants importants. C'est un signe de confiance et je voudrais également encourager et lancer un appel à tous mes frères et soeurs de la région de s'engager directement, volontairement, sans équivoque dans ce programme, en souscrivant, en prenant des logements. À Abouassou encore, le maître d'oeuvre du programme des logements sociaux et économiques a expliqué les innovations pour la deuxième phase de souscription qui démarre le 6 février prochain. Prise en compte des revenus de plus de 400 000 francs, intégration de villas de standing à des coûts supérieurs à 15 millions de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada